Alors, la vidéo précédente parlait du tiers inférieur, donc principalement la mâchoire inférieure chez les meufs. Cette fois, la même vidéo mais version mec. On va reprendre le vocabulaire de base pour être sûr qu'on parle de la même chose. Ça, c'est la mâchoire inférieure, ou mandibule. Ça, c'est le ramus. Ça, c'est l'angle de la mandibule, ou gognon de la mandibule. Ça, c'est le corps de la mandibule. Et enfin, le menton. Si on commence sur une vue de profil, on doit forcément parler de jawline ou contour de la mâchoire. Pour qu'elle soit bien visible, bien définie, il faut donc peu de graisse au cou, un osseurite situé haut, et une distance entre les deux gognons qui s'agrandent. Sur une vue de face, ça donnera une mâchoire inférieure large. Le gognon est bien individualisé par rapport au cou. Chez les beaux-gosses, on va donc trouver de l'arrière vers l'avant, un ramus long, un angle petit. Ça permet au corps de la mandibule de tendre vers l'horizontale. Et si le corps est assez long, il se terminera par un menton qui se projette bien vers l'avant. Un menton qui dépassait les lèvres, qui va jusqu'au plan de la glabelle, entre deux arcades sourcilières qui eux aussi se projettent bien vers l'avant. On remarquera que même sur une vue de profil, la hauteur du menton est importante. On aura un ratio menton sur filtrum autour de 2,25. A titre de comparaison, chez les nanas, le ratio tend vers 2. Allez, on passe à une vue de face. Sur une vue de face, on aura un ramus visible si celui-ci est assez long et si la mandibule est assez large. En gros, une distance entre les deux gognons qui soit grande. On remarquera une mâchoire inférieure assez large pour permettre aux 3 tiers du visage de bien se prolonger verticalement. Les 3 tiers tendent à avoir la même largeur quoi. Ensuite, le corps de la mandibule, qui sera bien visible, bien facile à distinguer du cou. Si la mâchoire inférieure est large, il se projette bien vers l'avant. Et finalement, on a le menton, qui est à la fois haut mais aussi large. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la hauteur du menton sur la hauteur du filtrum tournera autour de 2,25. Un ratio plus grand que chez les nanas donc. Pour ce qui est de la hauteur, le tien inférieur ne sera pas à la traîne avec les tiers moyens et tiers supérieurs. Ce qu'on voit chez les mecs avec des mentons fuyants par exemple. Au niveau de la mandibule, on trouve aussi un élément très important, l'arcade dentaire inférieure qui va interagir avec celle du maxillaire. Chez les beaux gosses, il sera question d'arcade dentaire large. Sur un sourire large, on verra peu de couleur buccale. Un grand nombre de dents visibles. Si on compte le nombre de dents visibles sur une arcade dentaire, il existe des sourires à 6 dents, à 8 dents, à 10 dents, voire 12 dents. Les sourires larges avec peu de couleur buccale sont super beaux. Autant chez les meufs que chez les mecs. Là, vous ne voyez même pas les yeux, voire les deux tiers supérieurs du visage de ce mec, mais vous avez déjà l'impression qu'il est beau gosse. Le tiers inférieur du visage, c'est tellement important. Cette vidéo c'est un peu un copier-coller de la précédente. Pour résumer, ce qui différencie le tiers inférieur d'un mec de celui d'une meuf, c'est que chez les mecs, tout est plus long, plus large, plus haut. Les hommes ont tout simplement plus d'os que les femmes. Tout est plus anguleux, plus défini, plus tranchant. Le fait qu'il y ait moins de gras au visage chez les hommes, ça y contribue énormément. On va dès la prochaine vidéo monter un peu plus haut au niveau du visage.